voici mon petit problème j'ai donc inséré une image mais quand j'ai inséré cette image vous avez vu elle s'intègre avec un fond blanc donc elle n'est pas du tout intégré sur la photo ça fait très bizarre mais c'est pas du tout le résultat que l'on souhaite pour réparer ce petit problème aucun aucune difficulté je vous montre il faut utiliser un petit logiciel qui s'appelle remove bg qui veut dire background donc vous prenez le petit logiciel vous voyez il y a écrit supprimer l'arrière-plan d'une image et vous allez voir la simplicité donc de cet outil nous arrivons sur cette page il me demande de télécharger l'image sur laquelle je veux enlever le fond donc je vais chercher mon image je vais modifier je vais aller chercher une autre je vais prendre plutôt celle-ci il m'a enlevé l'arrière-plan et je rejette télécharge un nouveau image sans le fond blanc maintenant quand je retourne sur mon dessin sur ma case je vais faire insertion image je vais donc chercher une image que je viens de télécharger sans le fond blanc et elle va se rajouter à mon image sans le fond blanc voilà elle est totalement intégrée à l'image cette fois ci donc c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir rajouter et vos bitmoji soit seul soit accompagné d'un bitmoji d'un de vos camarades mais il suffit donc d'abord de les télécharger et d'enlever le fond blanc s'il y en a un voilà maintenant à vous d'imaginer les situations que vous souhaitez une fois que c'est terminé donc celle-ci j'ai décidé d'enlever et je ne veux garder que celle-ci mais comment je vais faire je vais faire donc une capture d'écran donc outils capture d'écran nouveau et je veux juste donc sélectionner cette image que je vais enregistrer et ensuite j'irai la déposer sur mon mon bon créateur donc sur mon livre je vais rajouter mon image ainsi créer donc ici par exemple voici et j'ai rajouté l'image je n'ai plus qu'à rajouter mon petit texte sur la page précédente à vous on attend le fabuleux petit livre de monsieur madame que vous pouvez être capable de nous faire il nous tarde de lire tout ça merci à vous